Samedi 5 mai, mon dernier petit frère a été tué dans la rue à 36 par un véhicule. Abdel a appris. Il était à côté de son épouse malade. Il m'a retrouvé à l'hôpital d'Ipé. Le 6 mai, mon petit frère qui avait, comme Abdel Elba, un traumatisme crânien à Radula dimanche 6 mai. Le samedi 16 juin, mon petit frère, Abdel Elba, a eu un accident. Un traumatisme crânien, dans le même hôpital, suivi par le même médecin, et il a rendu l'âme le lundi. Comme quoi, Dieu fait comme il veut, quand il veut, et parfois on a même l'impression qu'on est personnellement visé. Mais on doit faire avec. Et les deux se connaissaient bien, très bien. Puisqu'à chaque fois que mon père était à Conagry, Abdel Elba faisait demander à son épouse de préparer pour mon père. Ce n'était pas une relation professionnelle, ni politique. Elle était humaine. Alors, quand il m'a été demandé de dire un mot, je vous assure, moi qui aime tant parler, tant écrire, J'ai été incapable toute la journée d'hier à mettre un seul mot pour Abdel Elba. Je ne l'ai pas pu. Alors qu'il me soit ici permis de partager avec la famille d'Abdel Elba, avec ses amis ici présents, avec tout le monde, ce poème qui est attribué à Charles Béky. Je savais que Abdel Elba aimait la lecture. Lors de mon dernier voyage à Paris, on a parlé quand j'étais à Paris. Je lui dis, alors, je t'appelle quoi ? Il me dit des ouvrages, alors je lui ai amené. C'est le dernier ouvrage qui a été écrit par l'ancien président français, Les Deçons du Pouvoir. Et quand on s'est vus à la mosquée, on en parlait en marchant. Ce poème de Charles Béky s'appelle « Je suis juste de l'autre côté du chemin ». La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi. Vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un temps différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez. Souriez. Pensez à moi. Priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison, comme il l'a toujours été. sans un phare d'aucune sorte, sans une trastombe. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées ? Simplement parce que je suis hors de vos vues. Je ne suis pas loin. Je suis juste de l'autre côté. Vous voyez ? Tout est bien. Alors, à peu près, tu croiseras ton frère, mon petit frère Saint-Nibou. Tiens-lui la main et montrez-vous l'un aux autres le chemin du paradis parce que je suis certain que vous y serez ensemble et vous continuerez encore vos plaisanteries du cousinage parce qu'il te fatiguait beaucoup quand tu venais chez moi. Rentre au paradis. Dors bien, tu as raison. Tu n'es pas parti. Tu as juste changé de pièce. Nous t'aurons. Repose en PLM. Le ministre Gassara Yami, qui était... Qui était... Qui était...